Cette conférence-débat organisée en faveur des femmes chrétiennes a permis à bon nombre d'entre elles d'être mieux informées sur leurs droits et devoirs dans le mariage. A cette occasion, ces femmes ont été exhortées à prendre conscience des dispositions prises par les législateurs à travers les textes et lois qui régissent les droits des femmes sur le plan national et international. On a parlé de la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard de la femme. On a parlé de la Convention pour la démocratie. On a parlé de la Constitution. On a parlé aussi de la Charte des peuples édictée par la Conférence nationale souveraine. On a parlé de la loi 073-84 du 17 octobre 1984 qui porte le Code de la Famille en République du Congo. Vous pouvez avoir les lois, mais si vous n'avez pas Christ, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas vaincre la loi. Il faut avoir Christ en vous pour vaincre la loi. Demain, on va parler des violences faites sur la femme, mais dans certaines familles, il y a des choses qui se passent, surtout dans le veuvage. Quand vous n'avez pas Christ, même si la loi dit que vous donne certains droits, mais quand vous n'avez pas Christ, vous ne pouvez pas vous lever pour vous battre. Voilà pourquoi la loi, c'est bien, mais Christ avec la loi, c'est encore mieux. Ces retrouvailles ont permis de doter les participants des connaissances utiles dans la société. Aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce. Il nous a montré au travers de nos mamans l'importance de cette journée. Donc, on a eu à comprendre au moins nos droits dans la famille, dans la société, dans le service, au sein de l'église même. Donc, ça a vraiment été une grande journée pour moi, une journée très bénéfique. Moi, j'ai venu le Seigneur. J'ai appris pas mal de choses quand même. Organisée par la Fondation pour Christ et l'église-corps de Christ, cette conférence débat qui se poursuit jusqu'au 29 mars a été également marquée par des moments de louance et d'exhortation. Sous-titrage Société Radio-Canada